Bonjour, alors aujourd'hui on fait une petite vidéo sur comment commencer la musculation à partir de 50 ans, quand on a 50 ans. Comment et pourquoi ? D'ailleurs pourquoi c'est la première partie de la vidéo et le comment ce sera la deuxième partie vidéo. Mais avant tout ça, eh bien, générique ! Et oui, j'ai commencé la musculation depuis deux ans maintenant. Je veux dire j'en ai des bénéfices, tous les jours je m'en aperçois, mais j'ai fait vraiment pas mal d'erreurs. Donc je vous donnerai des conseils dans une autre vidéo sur les erreurs à ne pas faire, mais pour l'instant je voudrais, ben en fait, un petit peu lister les raisons pour lesquelles il est intéressant de commencer la musculation à 50 ans. Alors vous pouvez évidemment commencer avant, mais si vous n'avez pas d'activité comment dire, physique, commencer la musculation c'est pas déconnant, ça peut être une très très bonne activité pour vous. Alors qu'il faudra coupler à une autre, mais je vous expliquerai voilà. Alors pourquoi c'est bien de commencer la musculation ? Ben d'abord, et ça quel que soit votre âge, ben d'abord parce que c'est bon pour le moral. Mais ça, ça va concerner tous les sports, pas que la musculation. Mais entre autres dans la musculation, on va avoir un sentiment d'accomplissement, on va, quand on atteint nos objectifs, ben on est content de soi, donc ça c'est plutôt bien. Et puis en plus, quand on fait du sport, alors c'est bon pour, enfin c'est le cas pour n'importe quel sport, mais aussi évidemment pour la musculation. Ben finalement, quand on a fini la séance, même si au début on voulait pas y aller, enfin moi c'est pas mon cas parce qu'en fait j'adore ça, mais quand on a fini la séance, ben on est plein d'endorphines et du coup on est dans un, voilà, on ressent du bien-être. Donc ça, on va dire, c'est des ressorts un petit peu psychologiques et donc c'est pour ça, enfin voilà, c'est bon pour le moral. Donc il faut faire du sport en fait, voilà, ou de l'activité physique. Si vous êtes, voilà, si vous avez des limitations physiques, ben c'est très très important de, ben d'essayer de trouver une activité physique qui vous convient quand même parce que on peut avoir beaucoup de limitations et quand même pouvoir faire certaines choses. Alors, et ne pas s'en empêcher. Alors après, c'est, c'est, c'est bon pour le corps, la musculation et en particulier pour le corps des personnes vieillissantes, dont je fais partie puisque moi j'ai 52 ans. C'est bon pour l'ostéoporose, alors de faire du sport en général, mais en fait la musculation où on va s'orienter beaucoup sur de la prise de masse musculaire, ben finalement ça va renforcer également nos os parce que on va peser plus lourd et les os vont devoir en fait avoir plus de résistance, opposer plus de résistance pardon et donc du coup ça va lutter contre l'ostéoporose. Alors je vous parlais de renforcement musculaire, en fait quand vous avez plus de muscles, vous dépensez au repos plus d'énergie. Donc du coup ça va augmenter votre métabolisme de base et du coup, je dis beaucoup du coup, mais pour les, bon ben pour les hommes c'est voilà c'est très utile, mais pour les femmes et en particulier les femmes ménopausées, en fait augmenter son métabolisme de base c'est quelque chose de très très intéressant parce que avec la ménopause malheureusement on a une diminution du métabolisme de base. D'ailleurs mesdames vous avez peut-être, vous vous êtes peut-être aperçu que vous n'avez pas, si vous êtes ménopausée, vous n'avez pas changé en fait votre manière de vous alimenter, mais bizarrement ah ben vous prenez du gras là où vous n'en aviez pas. Moi dans mon cas j'ai pris du gras au niveau du ventre alors que j'avais jamais eu de ventre avant, bon peu importe. J'ai pris du gras là sous les bras, de la cellulite sous les bras, enfin n'importe quoi, ça ne m'était jamais arrivé. Alors voilà, peu importe, ça dépend un petit peu de comment vous étiez avant, mais normalement on prend du gras parce que on ne métabolise pas de la même façon, on n'a pas la même efficacité en fait d'utilisation de ce qu'on mange. Donc tout ce qu'on mange on va dire en excès gras sucre en gros, ben on va le stocker beaucoup plus, alors on le stocke tout le temps, ça c'est normal, mais on va le stocker beaucoup plus quand on est ménopausée. Donc pour vous mesdames, effectivement la musculation ça peut être une bonne solution. Et puis en plus, quand on fait de la musculation ou quand on fait n'importe quel sport, là ce que je vous disais sur le métabolisme, c'est aussi bon pour n'importe quel sport, en fait on va au fur et à mesure, si c'est bien encadré, si on fait les bons mouvements, si voilà ça je vous le dirai dans le comment de la deuxième partie de la vidéo, en fait on va aussi lutter contre nos douleurs chroniques. En fait c'est très souvent, enfin il y a longtemps, on pensait que quand on avait une douleur quelque part, il fallait arrêter toute activité. Ce n'est pas du tout le cas et en particulier pour les douleurs de dos, alors attention je le mets avec des guillemets parce que ça dépend des douleurs de dos, ça dépend des causes des douleurs dorsales. Donc ça on verra dans la deuxième partie, il faudra voir tout ça avec votre médecin évidemment et ça pour n'importe quel sport. Mais du coup quand vous vous remettez à une activité sportive, ça va vous aider à gérer les douleurs chroniques en fait que vous ressentez peut-être depuis très longtemps. Ça c'était le pourquoi. Donc maintenant on va passer en fait au comment, c'est-à-dire, alors je vous ferai une vidéo vraiment poussée sur comment améliorer ses performances, comment vraiment commencer la musculation. Mais là je voudrais sur le comment, voilà vous lister un petit peu quelques conseils préalables. Alors sur quelles sont les choses auxquelles il faut faire attention mais aussi comment on s'équipe pour faire de la musculation et puis tout ça. Alors la première chose, le premier conseil vraiment sur si vous voulez vous mettre à la musculation mais aussi à n'importe quel sport, allez voir votre médecin. Voilà à partir de 50 ans, vous l'avez peut-être en fait, vous l'avez peut-être ressenti, on commence à avoir des petites douleurs un peu partout, on peut avoir des problèmes de santé, on peut, voilà ça fait 50 ans qu'on est sur Terre et que notre corps a emmagasiné des tas de traumas, notre corps et notre cerveau, des tas de traumas. Et du coup, ben ça peut être pas mal d'aller voir en fait son médecin pour lister avec lui les gestes à ne pas faire, les choses auxquelles on doit faire attention, les tout ça. Et puis pour surtout, ben en fait, s'assurer que notre état est compatible avec le fait de faire, de se remettre ou de se mettre au sport. Alors de se remettre au sport ou de se mettre au sport et en particulier la musculation. Donc ça, c'est très important d'aller voir son médecin au départ. La deuxième personne qu'il faut aller voir, c'est en fait, donc une fois que vous avez votre certificat médical, c'est d'aller voir un coach sportif, mais pas forcément les coachs sportifs dans les salles qui n'ont... Alors ils sont sans doute très bien formés, voilà, mais d'aller voir quelqu'un qui... Si vous avez des problèmes, si le médecin a identifié avec vous des douleurs, des limitations physiques, etc., ben d'aller voir quelqu'un dont c'est le métier de vous aider à adapter les exercices à votre cas particulier. Moi, je l'ai fait, je l'ai fait plusieurs fois, bon ben voilà, maintenant j'ai quelqu'un que je peux aller voir vraiment en cas de problème. Lui, sa formation, c'est éducateur, enfin coach sportif, ok, mais pas uniquement coach sportif. D'ailleurs, il n'aime pas trop quand on dit ça, parce qu'en fait, lui, son métier, c'est vraiment, puisqu'il a fait des études pour ça et des études longues, il n'a pas qu'un brevet en fait de coach sportif. Alors, je vous dis ça, mais si ça se trouve, c'est... Voilà. Mais lui, il a fait des études longues qui lui ont permis, par exemple, de travailler dans une unité de soins de suite et de rééducation. Donc, vraiment, d'être à l'interface entre le monde médical, voilà, et paramédical et le monde sportif. Donc, moi, après mon opération du cœur, il m'a aidée à me remettre au sport sans me faire mal, parce que j'avais fait n'importe quoi, bon, voilà, hein, c'est ça. Oui, je n'avais pas l'habitude des limitations physiques. Ah, je suis coiffée n'importe comment, baf. Et donc, du coup, voilà, j'ai fait... Donc, grâce à lui, j'ai pu me remettre au sport. Et puis, quand j'ai commencé la musculation, ben, on a discuté un petit peu des exercices que je pouvais faire, du type d'entraînement, et plusieurs fois, je l'ai vu. Alors, ça fait deux ans, moi, que je fais de la musculation à peu près régulièrement. Et donc, on s'est vus, je ne sais pas, je dirais trois fois pour parler un petit peu de mon entraînement. Et maintenant, c'est moi qui gère mon entraînement toute seule. Mais c'est une dépense, hein, puisque c'est... Voilà, c'est... Vous devez le payer. Vous devez payer cette personne, ce qui est bien normal. Mais c'est un gain par la suite, parce que ça va vous éviter de vous blesser. Ça va vous éviter d'abandonner en cours de route. Et c'est vraiment... Enfin, moi, je vous encourage vraiment à aller voir ce type, en fait, de... Alors, je ne sais pas si on dit... Ben, ce n'est pas un entraîneur sportif. Ce n'est pas vraiment un entraîneur. Mais c'est ce type de personne qui va vous aider à adapter, en fait, votre sport, le sport que vous avez choisi à votre cas particulier, et pas le contraire. Oui, parce que quand on t'est dit... Malheureusement, il y a des trucs comme ça. Bon. Ça, c'est le deuxième conseil. Le troisième conseil, c'est de ne pas prendre un abonnement dans une salle tout de suite. Voilà. Alors, oui, ils vont vous dire, oui, ça coûte moins cher de prendre à l'année, tout ça. Oui, mais bon, si vous voulez commencer la musculation, d'abord, c'est peut-être un sport que vous découvrez. Moi, c'est un sport que j'ai découvert, en fait. Voilà. Avant, je faisais d'autres sports, mais pas celui-ci. Et puis, peut-être que vous n'aimerez pas du tout ça. Et donc, il faudra arrêter la musculation si vous n'aimez pas le sport. Et puis, si vous n'aimez pas l'ambiance dans la salle, etc. Donc, moi, ce que je vous conseille vraiment, c'est d'abord de tester toutes les salles qui sont autour de chez vous. Alors, ben voilà, en fonction des goûts. Moi, je ne sais pas ce que vous voulez, ce que vous cherchez vraiment dans une salle. Et pourquoi pas d'aller, comment dire, frapper à la porte des salles de musculation associatives. Alors, moi, je suis dans une salle de musculation associative parce que d'abord, ça correspond plus à ma manière d'être. et qu'en payant mon adhésion à cette salle associative, ça nourrit quelque chose chez moi que je trouve intéressant. Et puis, surtout, il y a une question d'ambiance. Moi, la salle où je vais, on n'est pas, comment dire, il n'y a pas des miroirs partout où les gars et les filles, comme ça, se regardent. Voilà, il y a des gens de tous les âges, il y a des gens avec des handicaps, il y a des gens... Vous voyez, c'est vraiment, venez comme vous êtes, quoi. Ce n'est pas du tout du m'as-tu vu, ce n'est pas du tout. Et je pense, du coup, que pour commencer la musculation, si vous allez dans une salle de sport hyper hype, machin, etc. Voilà, avec tous les trucs qui n'en veulent, les petits jeunes de 20 à, on va dire, à 35 ans, vous pouvez vous sentir mal à l'aise. Et pour commencer un sport, se sentir mal à l'aise, ce n'est pas la meilleure option qu'on puisse prendre. Donc, moi, je vous conseille d'abord de tester les salles, de ne pas prendre un abonnement au début et surtout d'aller toquer chez les salles associatives. Et puis, en plus, en testant les salles, etc., vous allez aussi tester votre capacité à y aller après le boulot ou avant le boulot, à y aller plusieurs fois dans la semaine et tester des horaires aussi. Donc, oui, financièrement, sur, on va dire, le premier mois de votre activité, ça sera peut-être plus cher, mais à long terme, vous allez y gagner parce que vous allez vous assurer que la salle vous convient, que le sport vous convient, que la salle vous convient et aussi que la distance par rapport à votre domicile ou votre boulot ou votre emploi du temps, etc., ça va vous convenir aussi. Parce qu'attention, c'est bientôt là, enfin, c'est bientôt, non, on n'est encore pas à la rentrée, mais disons, dès le mois de septembre, ça va être la rentrée, tout le monde va partir avec des grandes résolutions. Ouais, je vais faire du sport quatre fois par semaine, machin, etc. Et puis, en fait, voilà, vous allez payer un abonnement à l'année, vous, enfin, voilà, vous allez acheter du matos, etc. Et en fait, qu'est-ce qu'il va se passer ? Au bout de trois mois, dans le meilleur des cas, ou dans le pire des cas plutôt, vous allez tout arrêter. Bon, il y a des gens qui vont continuer, évidemment, mais bon. Donc, on va... Alors, vous savez, je fais des vidéos sur l'argent. Donc ça, c'est lié, en fait, je vous mets le petit île. C'est lié un petit peu à ses dépenses. On ne fait pas de dépenses somptuaires au départ. On essaye d'y aller tranquillement. Voilà. Et donc, du coup, le conseil d'après, il est totalement lié. Pendant un mois, ne commencez pas à aller à la salle trois fois par semaine directe si vous n'avez jamais fait de musculation. Ça ne sert à rien. D'abord, ça ne sert à rien. Donc, enfin, ça ne sert à rien. Ainsi, ça va servir à vous faire des grosses courbatures et à vous dégoûter de ce sport. Et comme je vous disais, au bout de trois mois, vous n'irez plus. Mais pendant le premier mois, découvrez les machines. Demandez des conseils sur leur utilisation. Surtout, demandez des conseils sur leur... Quand vous n'êtes pas sûr de comment utiliser une machine, ne l'utilisez pas. Quand vous n'êtes pas sûr de comment on réalise véritablement un exercice, surtout ne le faites pas. Ça, c'est hyper important parce que là, vous allez vous faire mal. Et il y a très, très beaucoup... Enfin, très beaucoup. Super. Il y a beaucoup de gens qui se font mal parce qu'ils n'utilisent pas bien les machines ou qui se font mal parce qu'ils ne savent pas faire les exercices. Il y a des exercices, on va dire, iconiques de la musculation. Alors, le développer couché et en particulier, en fait, le soulever de terre. Les soulevés de terre, il y a des gens qui font ça, mais n'importe comment. Il se broie le dos. Il se broie les jambes. Il se broie les genoux. Il se broie les épaules. Arrêtez tout ça. Non, il faut vraiment vous faire encadrer pour apprendre d'abord à faire les exercices sur les machines ou des exercices en utilisant des barres et des poids. Mais au départ, on y va tranquille. On découvre et on apprend à faire les gestes. Une fois que vous saurez bien faire les gestes, ce sera le moment de mettre du poids et même beaucoup de poids. Et ça, on verra ça dans la vidéo suivante. Mais pour l'instant, tranquille. Donc, votre petit mois d'exploration des salles et surtout des salles associatives, vous avez compris. Découvrez. Découvrez les machines. Découvrez la manière dont on s'en sert, etc. Et au début, ne chargez pas. Il faut que vous puissiez faire trois séries de dix, en gros, tranquille. Tranquille, sans avoir mal le lendemain et surtout le surlendemain. Donc, on y va tranquille pour le début. Bon. Et enfin, le dernier conseil préalable, ça c'est donc avant de commencer vraiment ce sport qu'est la musculation, c'est l'équipement. Alors, j'ai pris des notes. J'avais fait une petite pause parce qu'en fait, j'allais chercher mon outil. Enfin, celui que j'aime plus que tout. C'est mon petit carnet d'entraînement avec un joli petit stylo qu'une amie m'a offert avec une tête de chat. Je l'adore. Et en fait, sur ce carnet d'entraînement, il y a toutes mes séances et à chaque fois, le poids que je porte, le nombre de répétitions, le temps de récupération, il y a tout ça. Donc, un petit carnet avec un stylo. Alors, il y a des gens qui préfèrent utiliser leur téléphone, utiliser votre téléphone. En tout cas, quoi qu'il en soit, ayez un système de suivi de vos progrès. Et ça peut servir, par exemple, sur le test des salles ou sur le test des machines, etc. Notez, en fait, à chaque fois que vous allez à la salle, vous marquez le type de séance que vous faites. Alors, moi, j'ai deux séances types. C'est toujours soit haut du corps, soit bas du corps avec des exercices que j'ai sélectionnés. Et puis, voilà, enfin, peu importe. Ça, on verra dans d'autres vidéos. Comment sélectionner les exercices, comment les faire, comment programmer sa séance. Tout ça, ça sera plus tard. Là, on est dans les conseils préalables. Donc, déjà, un carnet d'entraînement ou un téléphone. Enfin, en tout cas, quelque chose qui vous permet de noter. Parce qu'autrement, vous ne savez pas les progrès que vous faites. Alors, on a toujours une tendance à, comment dire, à surévaluer les progrès qu'on fait. Et puis, surtout, vous pourrez noter aussi sur votre carnet que, par exemple, il y a une séance. Ben, vous, je ne sais pas, vous avez mal dormi. Et c'est une séance que, bon, elle sera moins, comment dire, moins performante que la séance d'avant. Mais c'est intéressant de savoir ça. Parce que dans les, enfin, voilà, la vie n'est pas un long chèvre tranquille. Je ne vous apprends rien. Et ça sert aussi à persévérer, de suivre ses progrès. Parce qu'on peut avoir une journée où, ben, voilà, on est un peu fatigué. Ou on a des soucis ou tout ça. Et en fait, on n'arrive pas vraiment à performer comme on voudrait. Mais, ben, je ne sais pas, la semaine d'après, ben, du coup, ça va beaucoup mieux. Puis là, on arrive à performer, etc. Donc, garder une trace de tout ça, ça, c'est très important. Donc, ça, c'est mon premier conseil. Un petit outil de suivi de vos entraînements. Autrement, une gourde. Ah oui, une gourde pour remplir cette gourde d'eau. Moi, je ne mets pas autre chose dans ma gourde. Je ne mets que de l'eau. Alors, il y a des gens qui mettent des smoothies, des je ne sais pas quoi. Enfin, bon, bon, moi, je n'ai rien trouvé de mieux que l'eau pour l'instant. Et parce que, évidemment, je ne suis pas une athlète. Je pense que les gens qui font de l'haltérophilie, etc., mettent des choses dans leur gourde. Alors, je ne parle pas de dopage. Je parle simplement de, voilà, peut-être des boissons protéinées, des choses comme ça. Bien, moi, je mets de l'eau. Voilà, donc une gourde, déjà, c'est la première chose. Et puis, ça évite les bouteilles en plastique qu'on jette. Et on sait ce que ça fait, le plastique. Donc, bon, bref. Alors, vous pouvez aussi, s'il n'y a pas dans la salle de, comment, d'horloge avec une trotteuse, vous pouvez prendre votre téléphone. Alors, le téléphone, pour moi, il me sert simplement à m'assurer que je fais des temps de récupération entre chaque exercice, entre chaque série d'exercices, en fait, qui est suffisant. Oui, on n'enchaîne pas les exercices, enfin, à part si vous faites une série qui est faite comme ça, etc. Mais, normalement, entre chaque série d'exercices, une série, c'est une fois dix, par exemple. Voilà, ça, c'est une série. Ben, on va avoir des temps de repos et de, enfin, voilà, qui sont très importants. Et entre chaque exercice, aussi, des temps de repos. Donc, il ne faut pas du tout les squeezer, les temps de repos. C'est très important et c'est très important pour votre performance et puis pour votre corps. Donc, ça sert à votre corps à reprendre un petit peu de, comment dire, d'énergie pour repartir sur la série d'après. Donc, votre téléphone, il peut servir à ça. Alors, en termes de vêtements, tout ça, eh ben, un jogging, un short, un, comment dire, un quelque chose que vous avez chez vous et qui vous sert déjà à faire une activité physique. N'allez pas vous acheter les machins chez, dans les super trucs de sport, avec des marques partout qui coûtent un bras et demi. Comme je vous l'ai dit, vous commencez une nouvelle activité. C'est peut-être pas la peine d'acheter toute la panoplie qui vous resservira peut-être pas si vous n'aimez pas cette activité. Donc, du coup, prenez ce que vous avez chez vous pour faire du sport. Par contre, prenez une paire de baskets dédiées à la salle de sport. Oui, on ne rentre pas dans la salle de sport avec les baskets qu'on utilise dehors. C'est un minimum, on va dire, d'hygiène. Vous avez simplement, vous prévoyez une paire de baskets. Voilà, vous choisissez ce que vous voulez. Voilà. Du moment qu'elles ne glissent pas sur le sol de la salle de sport. parce que ça, ça pourrait occasionner des blessures. Mais du coup, la paire de baskets, moi j'ai dans mon sac, j'ai ma paire de baskets pour la salle de sport. Et elle ne sert qu'à ça. Je ne l'utilise jamais en dehors pour marcher dans la rue, dans les bois ou n'importe quoi. J'ai d'autres chaussures pour ça, mais pas les baskets pour la salle de sport. Alors, ne vous entraînez pas nupied. Bon, bref. Voilà, vous prenez une serviette, voire deux. Une pour la mettre sur les machines, etc. Ça évite que vous salissiez la machine avec votre sueur. Ou alors, vous pouvez de toute façon nettoyer les machines. Ça se fait. Bon, bref. Donc ça, et puis une autre qui servira pour prendre votre douche éventuellement. Alors moi, je dis éventuellement parce qu'en fait, dans ma salle, oui, il y a des douches. Mais je préfère rentrer chez moi et je prends ma douche en rentrant chez moi. C'est aussi, pour moi, c'est aussi bien. Donc voilà. Donc, jogging t-shirt ou sweatshirt ou ce que vous voulez en fait. Quelque chose que vous avez. La paire de baskets, je l'ai noté. Le carnet est pour les femmes. Une brassière de sport. Voilà, ça c'est pour tous les sports, de toute façon. Une bonne brassière de sport qui maintient votre poitrine et qui évite en fait que ça, comment dire, que les seins tombent. Après, si vous avez vraiment l'habitude de faire du sport sans brassière, ne prenez pas de brassière. Alors là, c'est vraiment comme vous voulez. Bon, ça c'était la première vidéo sur la musculation. Comment c'est la musculation à 50 ans. Et j'en ferai une deuxième avec vraiment des conseils sur comment on fait. Comment on fait vraiment pour s'y mettre. Une fois qu'on a vu notre médecin, notre coach, qu'on s'est équipé, qu'on a choisi notre salle, qu'on a mis sur notre emploi du temps, qu'on sait qu'on va y aller régulièrement. Ben voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Et ben ça, on verra ça une prochaine fois. Moi, je vous dis à très bientôt. Et surtout, abonnez-vous pour avoir la suite des vidéos. Et puis, je crois qu'il faut appuyer sur une cloche. Enfin bon, bref. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501